Je le disais en titre, aujourd'hui 1er novembre, le monde célèbre la fête de la Toussaint. Chaque 1er novembre, les familles sont nombreuses à se rendre sur les tombes de leurs bien-aimés qui ont quitté ce monde, l'occasion pour elles de nettoyer, embellir les cimetières. Ici, en Djamena, les fidèles ne sont pas restés en marge de cette commémoration. Le reportage est signé, Variladj. C'est une ambiance. Bonne enfance, mercredi 1er novembre 2017, au cimetière de Tukra et celle de Ngonba, respectivement dans la commune du 9e arrondissement. C'est le Tchad en miniature qui se trouve sur ces lieux pour exprimer son sentiment aux illustres disparus. La fête de Toussaint, comme son nom l'indique, est consacrée pour rendre hommage aux morts. C'est une fête vraiment connue dans tout le monde pour les fidèles chrétiennes. Donc, chaque chrétien doit venir nettoyer la tombe de son parent, c'est sa chambre. Nettoyage des tombes, dépôt des gerbes, des fleurs et bien d'autres, ce sont en quelque sorte les sentiments que les parents veulent exprimer à ceux qui leur sont chers dans la vie. C'est l'habitude, c'est déjà dans la tête, donc chaque année quand on vient, on verse l'alcool. Ça exprime un sentiment envers quelqu'un qu'on aime. C'est juste ça, on peut parler de ce sentiment et n'est pas oublié. Pendant que certains fidèles prennent d'assaut les cimetières, d'autres par contre marquent leur présence dans les lieux des cultes. Une manière pour eux de commémorer l'événement consacré à fêter tous les martyrs dont le nombre est élevé. Depuis même l'Ancien Testament, les gens accordaient déjà une certaine importance aux tombes. Vous savez qu'Abraham par exemple a acheté la tombe, achetait un endroit pour pouvoir enterrer sa femme Sarah. Et donc nous mettons un certain sérieux pour la personne ou les personnes qui meurent. Et donc ce que les gens font là, c'est vraiment une preuve d'amour pour ceux qui sont morts. La fête de Toussaint qui se célèbre ce 1er novembre s'achèvera ce 2 novembre par une prière qui sera organisée par la communauté catholique. Pour les fidèles catholiques, c'est une manière d'affirmer sa foi en la vie éternelle pour la résurrection de Jésus-Christ qui a vaincu la mort. Voilà et comme vous l'avez suivi dans ce reportage, la Toussaint est une fête catholique en l'honneur de tous les saints du Panthéon catholique. Comme nous l'explique dans l'extrait que vous suivrez tout à l'heure, Abbé Indi Gatouloum-Sévérin, par ailleurs directeur de la radio Arc-en-Ciel. On peut remonter jusqu'au 5e siècle parce qu'à l'époque, en voulant fêter la Toussaint ou bien tous les saints, c'était une fête rattachée ou liée à la Pâque et la Pentecôte. Parce que l'honneur qu'on voulait accorder à ces saints martyrs, c'était justement pour exprimer la victoire du Christ sur la mort dans la vie de beaucoup d'hommes et de femmes qui ont vécu, comme je le disais tantôt, conformément à l'Évangile. Donc, pour honorer ces personnes, à la suite, bien sûr, du Christ, il faudrait les honorer également pendant le moment où, en fait, la mort et la résurrection de Jésus. C'est lui le premier ressuscité, c'est lui le premier chrétien, c'est lui le modèle et notre maître. Et donc, ceux qui ont sacrifié de leur vie ou de leur temps pour le suivre, il fallait quand même les honorer. Donc, en commençant au 5e siècle, on les honorait dans l'intervalle de Pâques et Pentecôte. Donc, c'était pratiquement des fêtes liées. C'est progressivement qu'on allait, on va détacher la Toussaint hors de la fête de Pâques. Et ça, suivant l'histoire de l'Église. Et la première personne qui a commencé à faire ce pas, justement, c'était le pape Boniface IV, au jour anniversaire de la dédicace de l'ancien Panthéon, transformée en Église, sous le vocable de Sainte Marie et des martyrs. Et surtout, le 13 mai 610, il a voulu donner un sens particulier à cette fête qui, en lié à la Pâques et à la Pentecôte, les gens ne se rendent pas tellement compte. Et donc, lui, il a voulu donner un autre sens à cette fête-là. Il voulait vraiment honorer la foule des martyrs dont il avait fait transférer des catacombes dans l'ancien temple qui, aujourd'hui, s'il faut rappeler l'histoire en parlant peut-être de Rome et des Vatican, on l'appelera l'actuel Vatican. Mais qui, en ce moment encore, on l'appelait l'ancien temple. Donc, cette fête... ...